Eh c'est des fous hein, des tarifs haïssés hein. Mange tes chips, frère. Ça va le field ? Yes, donc je me présente, je m'appelle Sacha, j'ai 18 ans, les amis. Voilà, 18 ans, je suis un adulte. Il y a eu un enthousiasme, merci beaucoup. J'ai 18 ans, je suis un adulte et je me rends compte aujourd'hui qu'il y a des trucs qui sont passés comme ça dans ma vie, tu vois. Par exemple, pour moi, l'école s'est passée comme ça et j'ai envie de vous raconter mon parcours scolaire. Alors moi, j'ai eu un bac, un bac S, spécialité math et physique, parce que ma mère veut que je devienne astrophysicien pour la NASA. Eh ben merci pour l'enthousiasme hein, les amis. Et vous savez, moi j'étais curieux et j'ai voulu voir s'il y avait une différence entre le bac que j'ai passé en 2021 et le bac qu'a passé ma mère en 1992. Parce qu'il faut savoir que ma mère aussi, hein, a fait un bac S pour devenir astrophysicienne. Eh ouais. Et aujourd'hui, bah, elle fait des cupcakes. Et... Et j'ai vu qu'il y avait une différence puisque dans le bac de ma mère, à un moment, il y avait une épreuve, c'était marqué. Voici un rectangle. Veuillez calculer l'air de ce rectangle en faisant le produit scalaire des deux sommets pour montrer qu'il y a une diagonale et ensuite faire le résultat pour montrer que c'est le même que celui à la question de B. Eugène, KIC, ça suit. Bon, KIC, je sais que non, mais... Et dans mon bac à moi, il y avait une épreuve, c'était marqué. Voici un cercle. Voici un rectangle. Coloriez le rectangle. Coloriez le rectangle. Allez, effectivement, une différence, les amis. On le sort tout de suite. Vous savez, moi, j'étais dans un lycée où les profs, ils étaient hyper investis pour les élèves. Ils étaient vachement là pour nous. Ils étaient vachement derrière les élèves. J'étais dans un lycée privé catholique. On leur reprochait parfois d'être trop derrière les élèves. Mais... Mais vous savez, en plus, moi, quand je pensais à mon lycée et je les comparais, je comparais mon lycée à d'autres lycées, j'étais obligé de me poser des questions. Parce que les autres, les lycées, ils faisaient des trucs de dingue. Ils faisaient des journées d'immersion. Ils organisaient des concerts. Ils faisaient des voyages. Moi, dans mon bahut, l'événement de l'année, c'était quoi ? Une vente de pain au chocolat. 5 euros, le pain au chocolat. 5 euros, le corps du Christ fourré au chocolat. Point de foi. J'étais obligé de me poser des questions. Obligé. Et en plus, tu sais, dans ce genre de bahut, il y avait des gars qui se prenaient pour des racailles. Alors qu'ils sont à Saint-Joseph. Tu peux pas te dire qu'il y a Saint-Joseph, tu sais. Ça va pas ensemble. Et en plus, les gars, ils pensaient me faire peur. Ils arrivaient devant moi comme ça. Ils faisaient, hé, toi. C'est pas à qui échouer. Mais regarde pas, c'est pas à qui échouer. Tu baisses les yeux. Alors, si, je sais qui tu es. Tu t'appelles Jean Sébastien. Ok ? Tu es le fils de mon dentiste. Et tu fais de l'aquaponné, mon grand. Ok ? Elle applaudit toute seule. Vous pouvez la suivre, hein. Vous pouvez la suivre, hein. Super, merci beaucoup. En plus, les gars, les racailles, tu sais, normalement, ça traîne par bandes. Et eux, c'était une bande de trois. Ils se faisaient appeler la team Jean. Jean Sébastien, Jean David, Jean Eudes. Les gars, ils étaient tout le temps habillés en fluo. Je te jure, on aurait dit les totalis pais. Je te jure. Je te jure. Bon, moi, je vais vous dire la vérité. J'étais pas un bon élève. Tiens, ouais. Pas un bon élève. Mais j'étais pas non plus un mauvais élève. Ok ? Moi, ma pire matière, c'était le français. Et un jour, la prof, elle convoque ma mère. Elle lui demande de me faire faire des exercices à la maison. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, moi, je suis atteint d'un handicap. Je suis atteint de ce qui s'appelle la dysorthographie. En gros, je sais pas écrire. Pour faire simple, je sais pas écrire. Et donc, un jour, la prof, elle convoque ma mère. Elle lui demande de me faire faire des exercices. Sauf que ma mère, elle est ch'ti. Du coup, elle est arrivée devant la prof et elle a fait, euh... Hein, qu'est-ce qu'il faut que j'fais, oh ? Ah, du coup, tous les mercredis, je vais chez l'orthophoniste avec ma mère, hein ? Enfin, j'accompagne ma mère chez l'orthophoniste, plutôt. Et tu sais, avoir un handicap, franchement, ça développe plein d'autres trucs cools. Par exemple, tu vois, je vais m'expliquer. Tu sais, quand t'es aveugle, tu vois pas. Mais des fois, tu peux percevoir le monde mieux que les gens qui ont la vue. OK ? Quand t'es sourd, t'entends pas. Bon, déjà une info, en soi. Quand t'es sourd, t'entends pas. Mais tu sais, tu peux comprendre mieux que les gens qui entendent. Et quand t'es dysorthographique, ah bah c'est vrai, on sait pas écrire. Mais... Euh... On est cool, hein ? Merci à tous de m'avoir écouté, vous avez été super. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.